Hello les amis, nous allons dessiner Asuka Pano au papier kraft. Pour ce dessin j'ai besoin d'un carnet de papier kraft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau caille graphique, quelques crayons de couleurs et enfin un roller gel blanc. On commence par réaliser le dessin, je dessine un rond pour schématiser le visage puis je l'allonge pour avoir la forme du menton et puis je détaille petit à petit le dessin. Pour ce dessin je me suis basé sur la figurine de Disney Infinity. C'est pratique de prendre comme modèle une figurine, on peut l'orienter comme on veut et puis c'est beaucoup plus facile qu'un modèle vivant qui peut bouger. Asuka Pano est un personnage de l'univers Star Wars, je l'ai découvert avec Star Wars Rebelle mais en fait c'est un personnage qui existait bien avant dans la série La Guerre des Clones, comme je l'avais pas regardé je pouvais pas savoir. Alors ce personnage est le padawan d'Anakin Skywalker. A noter que ce dimanche, le dimanche 20 septembre à 9 heures, il y aura le pilote de la saison 2 de Star Wars Rebelle sur Disney XD. Vous allez pouvoir voir dans cet épisode aussi Asuka Tano. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau kai graphique. Alors ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère et les imperfections du pinceau kai graphique donnent plus de force au dessin. Pour un bon tracé, j'essaye d'avoir un trait fluide, pas forcément précis. Une fois le dessin fini, je gomme. En général il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision, la bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommez délicatement sans trop appuyer car le papier kraft est quand même un papier fragile. La colo se fait avec des crayons de couleur de la gamme Beaux-Arts de la marque Faber-Castell. C'est important de prendre dans cette gamme parce que ce sont des crayons qui offrent un meilleur rendu. Il y a plus de piquements donc au niveau de la couvrance c'est bien meilleur et ça se sent surtout lorsque vous utilisez par exemple le crayon blanc. La technique au papier kraft est ultra simple et surtout très efficace. On utilise assez peu de matériel, il y a peu de crayons. Je termine le dessin par des reflets au roller gel. Dans cette vidéo j'utilise aussi un graphique tchèque blanc. C'est un feutre à gouache blanche. Je l'ai surtout utilisé pour gagner du temps car sa pointe est beaucoup plus épaisse. Comme j'avais beaucoup de surface au couvrir je l'ai utilisé mais avec le roller gel blanc ça aurait pu le faire aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à notre chaîne et à partager la vidéo à un max de monde. Vous pouvez aussi nous soutenir en achetant votre matériel de dessin dans notre boutique. Par exemple on a des packs pour commencer le dessin au papier kraft. C'est plutôt économique et vous avez tout le matériel d'un coup. Ce soutien est précieux car ça nous permet de faire fonctionner le site et à créer plus de contenu. On est en train de vous préparer pas mal de nouvelles leçons. On se dit à très vite. Ciao les amis !